Avant de commencer cette vidéo, je tiens à préciser à tout le monde que j'ai commencé un podcast. Oui, j'ai commencé un podcast audio où on parle de l'actualité basket en général. Si tu veux écouter ce podcast, ma chaîne Soundcloud est juste en dessous dans la description. Ça me ferait super plaisir si tu pouvais y aller et me follow. Merci beaucoup. C'est ton boy Edie qui est Monsieur Pensez Basket. J'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, on se retrouve sur une nouvelle vidéo, un nouveau 5 choses à savoir. Et aujourd'hui, le 5 choses à savoir va être sur un Européen, plus particulièrement un Grec. Non, pas un sandwich kebab, un Grec. Oui, la blague est nulle, mais il fallait que je la fasse. Aujourd'hui, le 5 choses à savoir va se porter sur Giannis Antetokounmpo. Numéro 1. Domination totale. Giannis a connu une progression fulgurante au fil des années et bien évidemment, ses différentes fiches sur Touquet peuvent en témoigner. C'est la saison 2016-2017 qui va faire rentrer Giannis dans la sphère des futurs meilleurs joueurs mondiaux. Pas qu'il ne l'était pas déjà, puisqu'il a été drafté quand même au premier tour. Mais la saison 2016-2017 l'a amenée sur une toute autre planète. Durant cette saison, Giannis ramène les Bucks en play-off après l'avoir manqué l'année précédente, tout en dominant l'année, je répète, en dominant l'année, les stats de son équipe en points, passes, interceptions, contre et rebonds. Donc si tu comprends bien, durant toute l'année, il a fini avec la meilleure moyenne de points, de passes, d'interceptions, de contre et de rebonds de toute son équipe. C'est juste un super guerrier. C'est un super saiyan. Numéro 2. Il n'a jamais joué aucun match en division 1 grecque avant de jouer en NBA. Je pense qu'on sait tous que Giannis a commencé le basket assez tard. Comme le disent les analystes, ils ont l'habitude de dire « ouais, il a commencé le basket assez tard » parce que voilà, il a commencé à 16 ans. Mais franchement, ça ne l'a pas du tout empêché de brûler les sessions. Non, il ne les a pas gravés les sessions. Il les a brûlés clairement. Après quelques temps d'apprentissage, il intègre l'équipe senior de son club grec de Philatilitikos en 2012 qui évolue en division 2 grecque qui s'appelle la Greek A2. Bon, si tu ne savais pas, maintenant tu sais, on s'en fout un petit peu, mais c'est de la culture générale. Durant la saison 2012-2013, il a 18 ans et il est signe un contrat de 4 ans avec un club de première division du championnat espagnol, le CAI Saragossa. Ouais, la Liga ACB, si tu ne connais pas le championnat espagnol, c'est comme ça que ça s'appelle. Et ce contrat a été signé pour la saison suivante. Mais dans les clauses du contrat, Giannis était totalement libre de se présenter à la draft quand il le souhaitait. Vu qu'il savait qu'il allait jouer réellement avec son nouveau club durant la saison 2013-2014, il décide de rester avec son club grec pour le reste de la saison afin de bien se préparer pour le niveau suivant. Pour ce que je rappelle, il était en division 2 en Grèce. Là, il va passer en division 1 en Espagne. Sur 26 matchs, il tournait à peu près 9,5 points, 5 rebonds, 1,4 passes et 1 contre par match de moyenne pour environ 22,5 minutes jouées par match. Pour un jeune de 18 ans qui a intégré le groupe senior durant la même année, c'est assez impressionnant. C'est assez surprenant, il a été tellement apprécié par les fans grecs qu'il a été sélectionné au All-Star Game grec, mais pas en tant qu'All-Star, en tant qu'invité particulier. Donc, parce que voilà, les All-Stars d'habitude, on sait que c'est des gars qui évolueront en division 1, etc. Mais lui, il était en division 2 et c'était un jeune. Mais tellement il faisait de l'effet à tout le peuple grec, à tout le peuple basket grec, on l'a invité au All-Star Game en tant qu'invité particulier. Giannis, sans avoir joué aucun match de division 1 ou d'Euroleague même, il allait conquérir les Etats-Unis quand même. Quand même, il a fini dans le premier tour de draft. Numéro 3 Il était vendeur à la sauvette avec son frère pour aider ses parents. Les parents de Giannis sont originaires du Nigeria. Attention petit quiz, comment appelle-t-on les habitants du Nigeria ? Les Nigeriens. À ne pas confondre avec des Nigeriens qui sont des habitants du Nigeria. C'était le point culture. Vous pouvez dire que vous allez dormir moins bête. Donc les parents de Giannis ayant quitté le Nigeria se sont retrouvés en Grèce mais sans papier. Et c'est en Grèce, le 6 décembre 1994, que Giannis est né. Et devinez donc, oui, il est né sans papier. Giannis, accompagné de l'un de ses petits frères Thanasis pour subvenir aux besoins familiaux, se retrouvait dans la rue à vendre que ce soit des cigarettes ou autres babioles. Vu comment il est maintenant, on dira merci le basket. La nationalité du Greek Freak. Comme je l'ai dit dans le point précédent, Giannis a vécu plusieurs années sans papier. Eh bien, il faut savoir que la Grèce a donné officiellement le statut de citoyen grec à Giannis le 9 mars 2013, quelques mois avant le 28 juin 2013, qui est le jour où Giannis a été drafté en 15e position par les Bucks de Milwaukee. Sûrement par peur de le voir se faire naturaliser par les Espagnols, ou pire, les Américains. Je ne sais pas si vous vous imaginez, Giannis en Team USA. Avec tous les jeunes qui arrivent, ça aurait pu vraiment être flippant. Numéro 5. Et à la fin, Giannis Antetokounmpo, c'est un très bon joueur, un très bon influenceur également. Il sait comment utiliser les réseaux sociaux avec sa copine et leur fameuse cloche de blowjob. Voilà, si tu ne sais pas ce qui s'est passé à la Saint-Varentin, je préfère ne pas m'étaler là-dessus. Bon, il est fan de Justin Bieber, c'est un peu douteux, mais bon, ça on va laisser. Maintenant, juste avant de conclure, il faut savoir que Giannis est fan, mais fan incontesté, du club de l'Olympiakos. Que ce soit en basket, comme en foot, peut-être même en hand ou en badminton. Il a prévu de jouer jusqu'à ses 40 ans, tout en prévoyant de finir sa carrière en Grèce. Alors, on arrive à la fin de cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à lâcher des pouces bleus juste en dessous de la vidéo. Bien évidemment, à vous abonner et à partager la vidéo sur les réseaux sociaux. Commentez-moi un autre joueur dont vous aimeriez voir 5 choses à savoir dessus. Moi, je vous remercie énormément pour les retours que vous me faites sur mes réseaux sociaux. Que ce soit Instagram, que ce soit Twitter, que ce soit Snapchat même. Je vous remercie encore. Et n'oubliez surtout pas de vous abonner à mon SoundCloud pour écouter des podcasts audio. Je vous souhaite le meilleur. Et n'oubliez pas, pensez basket. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501